Bonjour à tous c'est Alexandre Zagamer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le dernier gameplay de Black Opsilat que j'ai à vous présenter pour cette semaine. On est sur la map Frequency en domination à l'ECR. Vous allez voir, on a fait un gros carnage. Donc, qu'est-ce que j'avais comme spécialiste ? Et bien j'avais le spécialiste batterie, et puis les drones, les sphères stricts classiques, c'est-à-dire le drone, le hailstorm et l'hélico d'attaque. Donc, dans ce gameplay vous allez voir du kill, de la prise d'objectifs, etc. Donc, aujourd'hui on va s'attarder sur le mode Black Ops, parce que comme vous le savez, la bêta du mode Black Ops sort le 12 septembre. Et, qu'est-ce que le mode Black Ops ? C'est le mode Battle Royale de Call of Duty. Et moi j'ai envie de me poser la question, aujourd'hui, est-ce qu'il va, comment dire, réussir à s'intégrer par rapport à Fortnite ? Alors, là, c'est une question, enfin, Fortnite et PUBG, là, c'est une question compliquée, parce que comme vous le savez, Fortnite est gratuit, il y a des saisons, on est déjà à la cinquième saison de Fortnite. Et est-ce que Call of Duty arrivera à se faire une place avec son mode Battle Royale ? Bah, écoutez, il faudra voir avec le temps, etc, etc. Et, voilà, donc, ce que j'en ai pensé de la bêta monique joueur, bah, beaucoup de bonnes choses. Euh, ce que j'ai pas aimé, comme je vous ai dit dans la première vidéo, euh, voilà, donc, c'est les mastos, hein, ah, les, enfin, ceux qui ont un gilet pare-balles, euh, super, euh, jité, enfin, voilà. Faut mettre beaucoup de balles pour les coucher. Après, euh, plein de bonnes choses dans l'ensemble. Le fait qu'on peut choisir un spécialiste par joueur pour qu'on ait pas tous le même, et que ce soit pas trop chiant pour les autres à jouer en face, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup Battery, le fait, pour le fait qu'elle a une super grenade, vous allez voir, dans le gameplay, on l'a utilisé plein de fois. Mais, elle fait un cas, un, elle peut faire des kills, elle peut rentrer deux d'un coup, enfin, c'est, 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 enfin, c'est, c'est une arme, enfin, c'est un, c'est un atout redoutable, j'ai envie de dire. Ah, excusez-moi pour les bafouillages, je cherche mes mots, c'est un atout qui est super intéressant pour, euh, les double kills, etc., enfin, voilà. Et, euh, donc, au niveau des armes, je trouve ça très équilibré. Le sniper, j'ai pas essayé, mais c'est ultra compliqué de l'utiliser, parce que depuis Black Ops 3, l'aide à la visée pour les snipers n'est plus disponible, même sur console. Donc, voilà, c'est, c'est, c'est une arme qui est, le sniper, c'est une arme qui est très compliquée à prendre en main, mais, faut le coup de main, c'est, c'est comme tout, hein, faut de l'entraînement, hein. Euh, voilà, après, euh, je vais pas revenir sur les bugs, etc., c'est une, c'est une bêta. Il y a eu des bugs de texture pour certains, des baisses de framerate, nous, on a été sur PS4 Pro, pour, euh, les, euh, et on a joué en 4K et en 1080p pour les biens des game, pour le bien des gameplays. Et, euh, moi, j'ai vu qu'un bug apparent, c'est quand on a fait, euh, la domination que vous avez vue, euh, lundi, euh, et le gameplay, le deuxième gameplay que j'ai mis, bah, d'ailleurs, hier aussi, que je devais mettre aujourd'hui, mais pour la démo de PS, pour être à jour, bah, j'étais obligé de mettre deux gameplays dans la même journée, c'est pour ça que j'ai dit hier dans la vidéo et pas aujourd'hui, euh, enfin, voilà, donc, il y a eu des petits, des petites incompréhensions pour certains, j'avais dit que je mettrais un gameplay par jour, et, en fait, j'en ai mis deux dans la même journée, mais, tout ça, c'est par rapport à la démo de PS, pour qu'elle sorte en temps, la vidéo sorte en temps et en heure, vu qu'elle sort demain, j'ai envie de sortir la vidéo de la démo demain, c'est logique, sinon, ça n'a plus, à aucun intérêt, donc, euh, bah, comme vous le savez, on s'est pas concerté, hein, avec ma cousine, hein, mais, ça se voit, moi, quand même, on a beaucoup kiffé la démo, enfin, la bêta, ce qui n'est pas terminé, d'ailleurs, vous aurez des gameplays dans la semaine prochaine aussi, parce que le deuxième week-end bêta arrive, et, euh, voilà, non, nous, on a bien kiffé, ça nous redonne envie, enfin, moi, personnellement, j'attendais beaucoup de World War 2 après la bêta, je dis, c'est génial, on va passer une année magique, hein, en fait, le retour aux sources, c'était pas si bien que ça, mais là, euh, ça, ça nous redonne, euh, l'envie de jouer à Call of, maintenant, est-ce que c'est parce que c'est la bêta, est-ce que c'est parce que c'est nouveau, euh, on verra sur le long terme, mais, pour l'instant, le fait, euh, que, déjà, c'est un gameplay au sol, à World War 2, mais je trouve beaucoup mieux géré, c'est la patte Black Ops 2, c'est du triarche, et à chaque fois, triarche, euh, que ça soit pour ma part, parce que, comme vous le savez, je l'ai dit dans le premier gameplay, on a commencé sur la série Black Ops, et on n'a jamais été déçus, que ce soit par le 1, par le 2, par le 3, ou même le 4, euh, sur la bêta, on a eu des très, on a eu des très bonnes sensations, même si je suis un peu plus moyen que ma cousine, que ça soit elle ou moi, on a eu des bonnes sensations en jeu, et c'est vraiment, c'est vraiment top, c'est, franchement, j'ai pas repris un plaisir comme ça, sur un club depuis longtemps, alors, comme vous le savez, je vais l'acquérir sur PS4 et PC, euh, la version PC, on verra, euh, j'ai hâte d'y toucher, bon, je téléchargerai pas la bêta, parce que, euh, j'ai déjà la bêta sur PS4, et, euh, bah, ça serait une perte de temps, parce que, euh, le temps que ça télécharge, et tout, euh, sur mon PC, la coup, voilà, j'ai pas une coup de dû, non plus, et comme elle est déjà installée sur la PS4, bah, on va continuer sur PS4, mais, euh, vous inquiétez pas, je l'aurai sur PC aussi, c'est prévu, après, euh, nous, de notre part, on retrouve beaucoup de similitudes à Black Ops 3 dans les graphismes, et beaucoup de similitudes à Black Ops 2 dans la manière de se déplacer, c'est vif, c'est pas lourd, en fait, bon, après, on tombe vite, ça, c'est logique, mais, euh, dans l'ensemble, après, il y en a qui aiment pas le jeu, il y en a qui aiment, ça, c'est propre à chacun, moi, perso, j'aime bien, après, euh, c'est qu'ils aiment pas, c'est que, voilà, ils ont un peu lâché la laissance, etc., ils ont du mal de se remettre, mais, dans l'ensemble, la plupart des gens ont kiffé, certains disent qu'on peut pas enchaîner les kills, comme vous pouvez le voir, nous, on enchaîne pas mal, euh, donc, euh, voilà, euh, au bout d'un moment, chaque, il faut s'adapter à chaque gameplay, puis, maintenant, dans un club du type, faut savoir, les gars, on peut plus rusher, comme avant, il faut, surtout quand on fait de la domination, il faut plus foncer les PC avant, avant, on pouvait, maintenant, faut, faut temporiser pour faire des kills, hein, on est obligé, sinon, on avance jamais, et on se fait tout le temps tuer, donc, voilà, euh, c'est, certes, c'est plus, c'est plus du Call of Duty, comme on a connu, à l'époque, là, comme ça, etc., mais, euh, c'est une manière de jouer, et, je pense que, depuis ce temps-là, on a pris l'habitude, et, maintenant, on s'y fait, maintenant, ça va, ça va être des gameplays, comme ça, on peut rusher, mais, des fois, il faut temporiser, quoi, il faut pas y aller tête baissée, non plus, hein, voilà, il faut, il faut pas y aller tête baissée, non plus, pour se faire tuer bêtement, c'est un nouveau, c'est, c'est la nouvelle manière de jouer, on y a pris habitudes, maintenant, euh, voilà, puis, il y a des, il faut, il faut savoir, euh, il faut savoir gérer, comme, euh, la, la régen auto, enfin, manuel, au début, on se disait, ça allait être chiant, et, en fait, tu t'y fais vite, faut juste pas oublier, de, de, bah, de l'activer, tout simplement, mais, comme je vous ai dit dans la première vidéo, ça permet de gagner du temps au niveau des duels, etc., parce que, quand t'es à 100, et que, tu vois que t'as assez de vie, que le mec arrive pas à toucher, que tu touche, bah, tu gagnes du temps en duel, tandis que ton écran est déjà tout rouge, euh, ton écran, à l'époque, était déjà tout rouge, tu pouvais que faire toucher une balle, t'étais mort, alors, que, euh, tu, tu touchais le mec aussi, donc, voilà, c'est, c'est une nouvelle manière de jouer, c'est à nous de la gérer, et, euh, pour ma part, et celle de ma cousine, on arrive bien à le gérer, donc, ça, il n'y a pas de problème, nous, ça ne nous change rien, après, il y en a qui disent, c'est cheaté, parce que, tu peux régénérer, deux fois plus vite, ils l'ont mis manuel, mais, ça régène deux fois plus vite, qu'à la manière auto, ils ont mis le même truc, sur Battlefield 5, donc, on verra, quand la bêta sortira, ah, mais, ça s'annonce, très prometteur, et nous, on est très contents de ça, euh, voilà, euh, et puis, euh, bref, c'est un color, et puis, on verra, d'ici Noël, si, euh, le jeu est toujours pareil, ou sans pire, au fil du temps, avec la communauté, euh, sachant qu'il sort le 12 octobre, bon, bah, en tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime, et un petit commentaire, c'était Alexandre Zegrever, le gameplay va toucher à sa faible, allez, je vous laisse, à la prochaine, salut tout le monde, non ? on 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 on